A partir de maintenant, vous n'avez pas de réponses à donner ni à formuler, c'est Tom Villa qui va faire et les questions et les réponses. Julie Depardieu, Thomas VDB, c'est un plaisir de vous recevoir, bienvenue dans la bande originale, l'émission qui parle de culture, de toutes les cultures, mais une petite particularité contrairement à d'autres émissions de la station, nous on a la chance d'avoir un petit public. Alors est-ce que vous êtes chaud ? Oui, on est très chaud, merci Thomas, public certes, mais de personnes en fin de vie, donc merci de ne pas les réveiller. Thomas, on connaît votre personnage un peu foufou, vous êtes sur scène, mais vous êtes aussi un acteur, que l'on voit de plus en plus au cinéma, qu'est-ce qui vous plaît dans ce nouveau métier ? Je me frotte contre la mousse des armes, j'adore ! Je me frotte contre la mousse des armes, ok, très bien, en fait Julie Depardieu, on est d'accord, Thomas il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Il n'est pas peut-être comme nous. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, après de là à dire qu'il est différent, je ne sais pas, mais… C'est peut-être nous qui sommes inadaptés par rapport à lui. Exactement, voilà, c'est ça que je voulais dire, on peut le dire comme ça, c'est sûr que vous, vous vous paraissez un petit peu plus normal. Je suis enfermée dans la prison parce que j'ai tué quelqu'un. Oui, d'accord, donc vous êtes compliquées tous les deux, très bien. Alors, Julie Depardieu, on va quand même essayer de parler un peu de cette série avec Thomas VDB et vous. Bonjour, je suis la fille du général Depardieu. Attendez, non, je ne voulais pas du tout en parler, vous mettez les pieds dans le plat comme ça. En plus, vous n'êtes pas que ça. Vous savez, j'ai des connaissances à Bougival. Oui, c'est formidable, on les embrasse, ça fait partie de ce que vous êtes. Qui c'est qui a mangé ma compote de pommes ? Alors Thomas, deux choses, non, même trois choses. De 1, on ne coupe pas la parole les adultes. De 2, qui c'est qui n'existe pas dans la langue française. Patrick Bruel n'a pas chanté qui c'est qui a le droit. Et petit 3, personne n'a mangé votre compote. Donc on va se retendre un petit peu. Julie, comment ça va vous en ce moment ? Je suis super heureuse, j'ai une vie géniale, j'ai mon enfant, je vais avec mon mec au pique-nique. Bah c'est trop bien ça. Et en vrai ? Je suis fatiguée, je suis déprimée. C'est pas grave, c'est l'automne. On en est tous là. Viens, le tourne-de-dos pour la 8. Oui, Thomas, le prenez pas mal. Vraiment. On sent que vous voulez faire votre intéressant. Tiens, voilà, vu que vous voulez parler, tiens. Il a fin Thomas. Voilà, c'est pour vous. On va faire un petit défi, vous êtes un expert musique. Petit défi, allez-y. Faites-nous le générique de notre émission, la bande originale, juste à la voix en beatbox. Ah, 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 ah ! Eh non, perdu, c'est On n'est pas couché de l'horreur. On est dans l'émission de Nagui à la radio. Tout de suite, des places à gagner pour le concert de Mika. Voilà, ça c'est Nagui, exactement. Bon, Julie, on arrive à la fin de l'interview. Un petit mot sur le film quand même ? Oui, le film est beau. Et bah voilà, parfait, bonne émission. Merci, bravois Thomas Milak. La bande originale, Nagui, sur France Inter.